pour essayer de développer un portefeuille d'événements, d'académies dédiées spécifiquement à la communauté francophone. Donc, encore une fois, bienvenue à tous pour cette première académie de niveau 2, qui sera dédiée à la gestion du tracker. Comme Manuel l'a souligné, nous avons eu à peu près 200 participants inscrits à cette académie, c'est du jamais vu. Donc, très grand merci à vous de nous faire confiance et de toujours vouloir nous rejoindre lors de nos académies DHS2. Nous avons 22 pays représentés d'Afrique de l'Ouest, Afrique centrale, de la Corne de l'Afrique et même des pays de la communauté lusophone, que je salue également chaleureusement. Voilà, donc encore une fois, bienvenue à cette académie. J'espère vraiment que cette académie vous permettra de mieux comprendre tout ce qui concerne les meilleures pratiques quand il s'agit de l'implémentation du tracker à haut niveau. Donc, nous aurons 10 jours d'intenses formations afin de comprendre, afin de mieux se, comment dirais-je, de mieux apprivoiser les outils tracker de DHS2. Donc, nous avons aussi l'immense plaisir d'avoir une multitude de facilitateurs, que ce soit du Mali, du Congo, du Rwanda. Voilà, donc voilà, c'est un immense honneur de vous avoir tous, encore une fois. Donc, bienvenue, bienvenue, bienvenue. J'espère vraiment que cette académie sera fructueuse pour vous. Voilà. Et j'ai l'honneur, plaisir de déclarer l'académie DHS2 sur la gestion du tracker ouvert. Voilà, merci beaucoup. Merci Alice pour ces mots. Je pense que, comme tu l'as dit, nous pouvons vraiment commencer cette académie. Et pour ce faire, je vais d'entrée de jeu pour présenter l'agenda qui va meubler en fait cette académie. Je ne sais pas si vous voyez mon écran. Oui, Agneau. D'accord. Bonjour à tout le monde. Je m'en vais vous présenter directement l'agenda. Agneau, pardon, excuse-moi. Juste, si tu peux te mettre en mode présentation. D'accord. Un instant. Je m'en vais vous présenter. Est-ce que vous m'entendez? Bon, je pense que ce sera, c'est pas bien visible. Je vais aller comme ça. D'accord. D'accord. J'ajuste convenablement. Voilà. Du coup, pour cette académie. Désolé encore une fois, mais là, on ne voit pas ton écran du tout. Les aléas du direct. Les aléas du direct. C'est bon maintenant? Super, merci. Merci. Pour cette première journée, nous avons l'ouverture qui va nous permettre de parcourir l'agenda et avoir une petite présentation sur cette académie qui va durer juste 30 minutes. Ensuite, nous allons avoir une présentation de Slack avec une explication du mot, du concept du mot du jour. Nous allons également prendre la photo du jour et ce qui va durer aussi 30 minutes dirigée par Mademoiselle Sylvia. Ensuite, nous allons avoir une pause de 30 minutes pour nous ressourcer avant la présentation des cas d'utilisation du tracker. Et pour cela, nous avons une multitude de facilitateurs. Nous avons Victoria, nous avons Yves Mali, Yves RDC et puis Yves Rondois Ronda qui ont bien voulu partager en fait leur expérience avec nous. Donc, cette journée va finir autour de 13h temps universel. Nous recommençons le lendemain à 10h comme aujourd'hui. Et pour cela, nous aurons une présentation dirigée par Jari sur les modèles de planification et de maturité du tracker. Ensuite, nous allons avoir également une pause de 30 minutes pour recommencer à 11h45 avec l'examen de l'évaluation de l'état de présentation qui sera dirigée par des facilitateurs. Donc, à ce niveau, nous avons envoyé aussi un mail pour tous ceux qui veulent présenter. Merci de toujours nous contacter. Aujourd'hui, nous allons revenir avec une présentation de Jari sur l'examen sur comment examiner les besoins d'analyse d'information. Ensuite, après la pause, nous allons avoir une première section sur le volet Android. Donc, il y aura une première partie. Et nous allons terminer, comme les autres jours, autour de 13h temps universel. Et nous allons, au jour 4, parler un tout petit peu de la stratégie de gestion de la configuration liée au tracker sur le volet de maintenance à long terme. Cela sera conduit par Clément et moi. Ensuite, après la pause de 30 minutes, nous allons avoir le privilège d'accueillir Ouassa du Mali qui va nous parler un tout petit peu de tout ce qu'il y a comme un registre de vaccination, tout ce qui est en jeu quand nous parlons de l'implication du concept et puis de la simplification du système de tracker. Donc, il va réellement nous partager leur expérience par rapport à cela. Et au jour 5, nous allons accueillir une fois de plus le WIPS Wanda qui va nous accompagner sur la deuxième partie du volet Android. Et après la pause, nous allons revenir sur la gestion de l'accès aux données. qui sera conduit par WIPS WTA et nous allons avoir, après 13 heures, une première section facultative sur le modèle de planification. Ce sera dirigé par WIPS WTA et donc c'est une partie, comme son niveau est l'annonce facultative dont vous êtes libre de le suivre ou pas, mais bon, nous serons très heureux d'accueillir tout ce qui est pour l'envient dans cette section en plus. Au jour 6, qui commence le 23 août, nous allons avoir une première section sur l'hébergement à la mise à échec du système tracker avec Clément Daggio, qui va parler de tout ce qu'il y a comme sauvegarde, renforcement, Internet, tout ce qu'il y a comme messagerie. Et après la pause, nous allons parler de l'interopérabilité, ce sera conduit par Sakibo. Et pour finir cette sixième journée, bien sûr, nous allons avoir une deuxième section facultative sur le modèle de planification, toujours conduit par Sakibo. Au jour 7, nous allons directement aborder tout ce qu'il y a comme budget lié à l'implémentation de l'hébergement conduit par un collège de facilitateurs, ça m'accueille, Docteur Chanile, Docteur Kofi, et ensuite, après la pause de 30 minutes pour se ressourcer et ainsi de suite, nous allons voir tout ce qu'il y a comme suivi et évaluation de notre programme tracker et ce sera conduit par Docteur Chanile et Madame Oumou du Sénégal. Et au jour 8, nous allons revenir sur l'aspect sécurité. Donc, nous allons avoir une très belle section dirigée par Clément Daggio sur tout ce qu'il y a comme gestion de la sécurité autour des données tracker. Nous savons que ce sont les données individuelles. Donc, nous allons largement en parler et comme vous l'avez peut-être remarqué, déjà, nous avons généralement deux sections par jour. Et la deuxième section du jour va comporter, va s'apprésentir sur tout ce qu'il y a comme comportement de capacité et comment est-ce que vous pouvez planifier cette formation suite à la mise en place de votre tracker ainsi de suite et nous allons écouter Sakibo, qui va nous parler un peu de tout ce qui a été mis en place sur le volet Covid. Et nous allons tout doucement finir avec le jour 9, qui sera essentiellement dédié au groupe. Et par rapport à ça, nous aurons le docteur Samake et le docteur Chamile, qui vont nous entretenir sur les grandes lignes de notre plan d'implémentation. Du coup, vous avez vu, c'est ce qui va marquer en fait la fin de cette académie. Nous aurons une petite cérémonie, on a fait ce matin, autour de 13 heures. Donc, voici ce qui va meubler en fait, c'est cette grande académie de niveau 2. Généralement, nous savons que vous êtes super occupés, donc nous avons prévu deux sections par jour avec une pause de 30 minutes. Et je pense que ça va durer de 10 heures à 13 heures, voire 14 heures pour l'université. Et après, nous allons vous laisser l'opportunité de baquer à d'autres occupations. Donc, par rapport à ça, il faut absolument aussi prendre part à cette académie, parce que c'est une académie de niveau 2. Et nous allons mieux ou beaucoup plus regarder ceux qui sont présents, parce que l'idée, c'est de pouvoir vous permettre d'avoir un certificat à la fin de cette formation. Et l'un des points clés, c'est la présence et vous serez appelé à marquer votre présence à partir d'un formulaire que nous allons vous envoyer et d'un mot spécifique qui sera aussi donné par le facilitateur. Donc, nous allons revenir sur ces aspects dans la deuxième partie de la présentation du jour. Mais voici, grosso modo, ce que nous allons pouvoir avoir au cours de cette académie DHSP. Pour continuer, je vais vous présenter rapidement les objectifs de cette académie. Donc, comme vous le savez, c'est une académie de niveau 2. Et nous avons eu la chance d'avoir une première académie, cette première académie à Accra, en mars 2020. C'était le début de cette pandémie qui touchait en fait le monde entier. Donc, ça s'est fait, mais ça a été écouté par des mesures sanitaires ainsi de suite. Et voilà, cette formation a été mutée en ligne. Du coup, c'est ce qui nous permet de nous retrouver aujourd'hui sur le digital et parler de cette académie. Donc, pour donner plus d'informations sur cette académie, en fait, cette formation a pour objectif de donner une vue d'ensemble sur les différentes fonctionnalités du tracker et de pouvoir présenter les stratégies de gestion de sa mise en vue. Cette formation, en fait, s'adresse aux gestionnaires responsables de la supervision, de l'implémentation et aux responsables techniques, ceux qui peuvent prendre une décision, ceux qui peuvent contribuer à l'amélioration du programme tracker que vous désirez implémenter ou un programme tracker que vous avez déjà. Donc, cette académie vise à fournir en fait des outils qui, comme je l'avais dit tout à l'heure, qui permettent d'évaluer votre état de planification interne et d'envisager en fait l'élaboration d'une mise en oeuvre assez robuste sur le long terme. Et malheureusement, cette académie ne va pas vous permettre de pratiquer ou de configurer un programme tracker. Mais c'est lié beaucoup plus sur la mise en oeuvre d'un plan, de tout ce qu'il y a comme l'implémentation autour du DHSP. Et pour pouvoir participer à une académie, vous allez créer un programme tracker, ainsi de suite. Nous envisageons en fait une nouvelle formule d'un programme d'une académie tracker. Donc, j'aurai la possibilité de mieux vous en parler dans la suite de cette présentation. Nous avons aussi d'autres formules qui vont vous permettre de pouvoir organiser une académie chez vous directement dans votre pays. Pour revenir aux objectifs spécifiques qui rejoignent en fait toute la communauté des HST, nous pensons que cette académie va vous permettre à ce qu'on puisse y avoir un grand nombre de personnes capables de pouvoir planifier et de gérer toute cette implémentation du tracker. Nous avons, nous pensons aussi que cela va augmenter la qualité des implémentations du tracker dans les pays. Et cela permet aussi d'augmenter le nombre, d'augmenter le niveau de compréhension du cycle fonctionnement autour du DHSP avec le partage d'expérience de plusieurs pays et vos interventions également. Donc, sur l'aspect performance, nous pourrons dire qu'au cours de cette académie, nous allons pouvoir décrire les dernières fonctionnalités disponibles qui vont soutenir la mise en œuvre de votre tracker. Et cela va aussi permettre de faire une évaluation interne de l'état de préparation de votre mise en œuvre et tout ça comme renforcement ou mise en œuvre de votre tracker. Cela aussi va permettre de trouver des mesures d'atténuation par rapport au défi que vous allez peut-être rencontrer dans la mise en œuvre de votre tracker. Et bien sûr, trouver des solutions de gestion de changement pour améliorer en fait votre implémentation du tracker. Donc, nous allons aussi parler d'autres objectifs de cette académie. Et au cours de cette académie, nous allons pouvoir discuter des cas d'utilisation récents à travers les présentations qu'on aura déjà dans l'après-midi. Et nous allons pouvoir examiner comment les données peuvent être utilisées pour permettre de pouvoir présenter les données que nous avons saisies dans le programme. Et nous allons aussi discuter des aspects liés au renforcement de capacité. C'est bien d'avoir un programme tracker, mais c'est aussi bien de pouvoir planifier tout ce qu'il y a comme renforcement de capacité afin que ceux qui saisissent puissent être bien formés ainsi de suite. Nous allons aussi discuter des considérations relatives à la maintenance de notre système, surtout à long terme. Disputer des considérations relatives à la collecte via les smartphones que nous allons avoir en deux étapes pendant cette académie. Nous allons aussi parler essentiellement du volet sécurité, parce que nous parlons des données individuelles. Il est très important de pouvoir voir tout ce qu'il y a comme sécurité dans le DHS et bien sûr au niveau de l'hébergeur. Et nous allons éventuellement aussi parler du cadre qui va permettre l'évaluation de notre système mis en place. Maintenant, quels sont les publics cibles pour cette académie? En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que cette académie vise en fait les pays, les organisations impliquées dans l'implémentation du tracker. Peut-être que vous avez déjà un tracker et tout ce qui entre dans l'implémentation ou la coordination de tout ce qu'il y a comme mise en œuvre ainsi de suite, peut prendre part à cette académie ou peut-être vous prévoyez mettre en place un tracker. Et je pense que cette académie serait idéal pour vous, afin que vous puissiez avoir un très bon plan et que la mise en œuvre soit vraiment effective. Et c'est que l'académie, en fait, vise ceux qui sont peut-être des responsables de projets du DHS2, peut-être aussi très bien pour les partenaires de développement du DHS2. Nous avons aussi les responsables, managers du système d'information ou les responsables informatiques et les responsables techniques du DHS2. Donc, tous ces profils sont invités en fait à apprendre à cette académie. Ensuite, comme je l'avais dit tout à l'heure, cette académie ne permet pas à ce qu'on puisse créer un tracker. Et nous avons d'autres académies de niveau 1. Avant, nous n'avons qu'une seule académie de tracker de niveau 1 qui nous permettait de voir plusieurs aspects. Mais à lire vos commentaires, nous avons voulu en fait ce volet du tracker pour diviser l'académie de DHS de niveau 1 sur le tracker en 2. Donc, actuellement, nous avons une première académie sur l'utilisation du tracker qui va nous permettre de voir comment saisir, comment analyser les données du tracker. Et une seconde académie qui sera vraiment axée sur la configuration du tracker. Donc, je pense qu'avec cette nouvelle, nous aurons assez de temps pour pouvoir parler sur ces lois du tracker. Donc, cette nouvelle version de l'académie de tracker de niveau 1 est toujours en cours de développement. Donc, c'est un nouveau matériel. Du coup, ceux qui ont participé à d'autres académies de tracker peuvent revenir voir les nouvelles fonctionnalités qu'on aura. Ainsi, je pense que d'ici septembre, octobre, le matériel sera disponible. Nous avons déjà planifié une académie sur l'utilisation du tracker qui sera annoncée très rapidement. Donc, nous sommes aussi disponibles à accompagner les pays qui désirent avoir une formation sur la configuration du tracker, mais dans le pays. Donc, nous pouvons aussi vous proposer cette académie spécialisée qui va toucher du doigt, en fait, tous ces aspects. Donc, en ce moment, c'est ce que je voulais vous présenter pour expliquer, en fait, le concept de cette académie. Et je pense que je vais laisser la parole à Alice, qui va vous parler de ce point spécial. Merci beaucoup, Agneau. Vous m'entendez bien? Oui, oui. Oui, super. Alors, le prochain point que je voulais aborder avec vous tous concerne une nouvelle, on va dire, nous avons essayé de trouver un moyen d'innover et surtout de récompenser les participants des académies DHIS2. Alors, nous avons mis en place ce que nous appelons les badges DHIS2. Mais, en fait, avant de commencer, ce que je souhaiterais partager avec vous, je suis désolée, c'est pour pouvoir bénéficier de ces badges, vous aurez besoin d'être membre de la communauté DHIS2. Donc, ce que je vais faire maintenant, je vais poster un lien dans le chat pour ceux d'entre vous qui n'êtes pas, qui ne connaissez pas, qui n'êtes pas membre de la communauté de pratique DHIS2. Vous pouvez cliquer sur ce lien et rejoindre la communauté de pratique. Alors, qu'est-ce que c'est la communauté de pratique? C'est une plateforme où se regroupent tous les utilisateurs de DHIS2, où vous pourrez trouver de nombreuses ressources, que ce soit des aides, de l'assistance quant à des problématiques auxquelles vous vous êtes confrontés lors de votre implémentation de DHIS2, mais aussi être informé des dernières nouveautés concernant DHIS2, des mises à jour du logiciel ou alors des événements qui sont prévus dans les semaines ou les mois à venir. Donc, c'est une plateforme qui est vraiment très utile et je conseillerais à tous ceux d'entre vous qui n'avez pas encore rejoint la communauté de pratique DHIS2 de le faire en cliquant sur le lien que j'ai posté sur le chat. Cela prend vraiment deux minutes. Donc, nous avons décidé de récompenser les participants des académies DHIS2, notamment sur les profils de chaque participant sur la communauté de pratique. Alors, pour ce faire, nous avons mis en place différents badges que vous pouvez voir sur la présentation sur Zoom. Donc, vous avez des badges super actifs, super helpful ou alors les badges de participation. Alors, je vais rentrer dans le détail dans quelques secondes concernant chacun de ces badges, mais l'idée vraiment, c'est que vous avez tous l'opportunité de contribuer à cette académie, notamment sur le Slack de l'Académie. D'ailleurs, Agneau, ça te dérangerait de poster le lien au Slack de l'Académie dans le chat également, s'il te plaît. Pour ceux d'entre vous qui n'êtes pas sur le Slack, je vous conseille vivement DHIS2 parce que le Slack que nous avons mis en place pour l'Académie est utilisé comme un forum de discussion. Donc, ça nous permet d'échanger avec chacun d'entre vous, chaque participant, de vous poster aussi des annonces concernant l'Académie, de vous poster les liens vers les ressources, les liens vers les enregistrements vidéo. Donc, Agneau, ça ne te dérange pas de poster également sur le lien du Slack sur le chat. Donc, alors, pourquoi je vous parle de Slack? Parce que Slack est directement lié au badge. Ce que nous allons faire, nous allons essayer de voir en fait quels sont les participants, quels sont ceux d'entre vous qui êtes le plus actif sur le Slack de l'Académie. Donc, par exemple, ceux d'entre vous qui n'hésitez pas à participer, à poser des questions, à être vraiment actifs, à montrer vraiment votre intérêt pour cette Académie, pour cette spécialisation. Donc, pour ceux d'entre vous qui sont les plus actifs, nous allons allouer un badge, ce que nous appelons le badge superactif sur votre compte de la communauté de pratique. Donc, quand vous êtes sur la communauté de pratique, sur votre profil, il y aura ce badge superactif que nous allons vous attribuer, donc pour montrer que vous avez été superactif lors d'une Académie. À côté de ça, nous avons une deuxième catégorie de badges, qui sont les badges super, ce que nous appelons les badges super helpful. Nous avons remarqué que pendant chaque Académie, il y a toujours certains d'entre vous qui n'hésitez pas à partager des astuces quant aux implémentations, quant à l'utilisation de DHIS-2 avec d'autres participants, qui n'hésitez pas aussi à répondre à des questions, etc. Donc, pour ceux d'entre vous qui seront les plus actifs dans ce sens-là, qui seront ceux qui partageront le plus d'astuces avec les autres participants, vous aurez également droit à ce qu'on appelle le super helpful badge. Donc, pour ces deux badges, c'est très simple. Dès que nous, facilitateurs, nous remarquons que certains d'entre vous êtes vraiment impliqués dans l'Académie, que ce soit, comme je l'ai dit, en posant des questions, en montrant un vif intérêt quant aux différentes sessions qui composent l'Académie, ou alors en partageant des astuces ou en aidant d'autres participants, nous allons directement allouer des badges sur votre profil de la communauté de pratique. Donc, c'est pour cela, en fait, au début de ma présentation, je vous ai partagé le lien vers la communauté de pratique, parce que ceci est la première étape. Donc, vous avez besoin d'avoir un compte sur la communauté de pratique. Donc, vous pouvez cliquer le lien sur le lien que j'ai partagé avec vous il y a quelques minutes afin de créer votre compte. La deuxième étape, c'est que vous avez besoin de joindre, d'être membre actif ou en tout cas membre du Slack de l'Académie. Donc, Agno vient également de poster le lien vers le Slack de l'Académie. Donc, si vous n'êtes pas encore un membre du Slack, n'hésitez pas à rejoindre le Slack de l'Académie. C'est très rapide. Donc, ces deux plateformes seront nos principales ressources pour vous allouer vos badges, que ce soit les super helpful ou les super actifs. Donc, c'est toujours bien comme ça d'avoir ces badges-là qui sont alloués à votre profil sur la communauté de pratique. À côté de ça, vous aurez, pour tous les participants de l'Académie, vous aurez également droit au badge de participation. Donc, un badge qui mentionnera que vous avez participé à une Académie DHS2. Donc, c'est le troisième badge que vous pouvez voir sur le slide de présentation, là, qui sera donc alloué à votre profil sur la communauté de pratique. Donc, on va dire que pour ceux qui, pour les plus actifs d'entre vous, vous pourrez avoir la possibilité d'avoir jusqu'à trois nouveaux badges au terme de cette participation à l'Académie Tracker. Donc, voilà. J'espère que je n'ai pas pris trop de temps. Et pour si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat ou alors sur le Slack et on vous répondra. Donc, et bien évidemment, pendant la clôture, nous allons également annoncer la liste de tous les participants qui ont eu un ou plusieurs badges. Donc, voilà. J'espère que vous serez nombreux. Et j'espère ne pas avoir pris trop de temps non plus. J'essaie de faire le plus vite possible. Merci beaucoup. À toi, Agneau. Je pense que c'est ce qui va marquer la fin de cette première section. Merci pour votre attention. Je ne vois pas qu'il n'y a pas de questions. Mais n'hésitez surtout pas à poser des questions ici et dans le Slack. Mais vu qu'on va aborder tout ce qu'il y a comme Slack avec Mademoiselle Sylvia, je pense qu'on aura d'autres questions là-bas. et je m'en vais lui donner la parole. Bonjour Sylvia. Bonjour, merci. Donc, je vais vous présenter l'interface de l'application Slack sur laquelle vous...